Alors cette année nous les avons interrogés à travers une Civic Tech et puis nous les avons interrogés aussi à travers les contributions qu'ils font tous les ans dans le cadre de la Parole aux étudiants. Le ton si vous voulez, la tonalité générale, c'est une tonalité optimiste, c'est des gens engagés qui voient le monde comme il va arriver et qui vont prendre les sujets à bras-le-corps donc pas d'angoisse particulière, de l'énergie, de l'optimisme mais beaucoup de réalisme. Le principe de la consultation avec mec.org qui est une Civic Tech française qui a été faite, le principe de cette consultation c'était justement de faire des propositions et ce qui est très étonnant c'est que les propositions sont finalement très pragmatiques et très locales, c'est pas résoudre la faim dans le monde ou trouver comment on augmente la vie en bonne santé à 120 ans, c'est comment je règle les problèmes locaux, typiquement comment on règle les problèmes des SDF, comment on règle le problème de l'inégalité hommes-femmes en France tout de suite et maintenant. Donc vous voyez toute une panoplie de sujets qui sont vraiment très locaux mais quand on a interrogé les jeunes hier dans l'amphi pour savoir pourquoi finalement ils avaient fait ce type de propositions, ils nous ont répondu justement qu'ils voulaient avoir de l'impact. Ils considèrent que des grandes propositions pour changer le monde ça sert pas à grand chose, par contre être concret et dire voilà on veut des choses qui changent pour le harcèlement dans le métro ou pour l'accès au logement pour tous, ça peut avoir de l'effet et donc ils veulent se concentrer sur ce qu'il y a de l'impact. Ils sont presque trop pragmatiques en tout cas je pense parce qu'ils sont vraiment très focalisés sur ce qui est faisable, ils sont parfaitement conscients des problèmes et ils ne veulent pas aller justement sur des choses qui sont trop théoriques. On peut se demander si on n'a pas une question, enfin il y a une question qui se pose qui est est-ce que finalement on n'aurait pas envie qu'il soit plus engagé sur des sujets comme l'homme augmenté, la recherche sur le génome, la taxation des GAFA, c'est pas de ça qu'il parle, il parle de choses beaucoup plus concrètes et d'ailleurs qui existaient, des questionnements qui existaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Preuve que on n'a pas non plus réussi à résoudre ces problèmes-là au cours des dernières années. Je pense que c'est un événement exceptionnel qui tous les ans apporte ses surprises. Je pense qu'il est exceptionnel parce qu'il y a un fondement académique qui est extrêmement sérieux. Le cercle des économistes apporte de l'information, de la donnée, de la recherche. Tout ça est croisé avec le regard des gens du secteur privé et du business, des hommes politiques, des étudiants qui sont là, les étudiants qu'on a interrogés, ils ont participé en partie au débat. Et donc tout ça permet justement d'avancer, de croiser des points de vue. Ce qui me frappe, c'est que c'est un événement qui réussit quand même assez bien à avoir un temps d'avance sur les sujets, sur les sujets sociaux, sur les sujets internationaux. On voit bien que les sujets changent au fil des années. Cette année, sans surprise, énormément de choses sur la nouvelle économie et le digital, mais de manière pointue sur les crypto-monnaies, sur l'intelligence artificielle, etc. avec des questions précises, très axées sur la régulation. Je pense que c'est un événement tout à fait exceptionnel. Merci. 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 Merci.